Salut tout le monde, j'espère contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favoris donc je vais la faire en deux parties, là ça va être mes favoris films, séries, musiques et je vous en ferai un autre plus tard avec mes favoris beauté, tout ça machin parce que j'ai énormément de favoris, surtout musiques on va commencer par les films, il n'y en a qu'un que j'ai vraiment aimé ces derniers temps c'est Age of Adaline, je l'ai vu dans l'avion et j'ai trop kiffé, il est tellement bien Blake Lively elle est magnifique, je l'adore comme actrice, le film est... il est juste génial donc voilà, j'ai adoré ce film ces derniers temps, j'ai même envie de me le re-regarder tellement je l'aime bref, ensuite il y a une série que je regarde en ce moment, c'est Finding Carter donc c'est l'histoire d'une fille qui s'est fait kidnapper, qui retrouve ses vrais parents mais en fait c'est pas ses vrais parents, enfin bon, c'est un peu le bordel mais c'est vachement cool, j'adore, je me suis enfilée les deux saisons en moins d'une semaine mais j'adore cette série, franchement elle est trop bien et même en anglais elle est pas si dure à comprendre que ça, donc génial ensuite musique, j'en ai énormément donc on va commencer par le premier album que j'ai... ouh... trop kiffé c'est 21 Pilote et c'est Blurry Face, si je me trompe pas donc tous les titres des albums et tout sont écrits dans la barre d'infos au cas où et cet album genre je l'adore, je sais pas pourquoi j'ai pas écouté 21 Pilote plus tôt mais j'en suis tombée raide dingue le deuxième que j'ai vraiment vraiment, mais alors vraiment aimé c'est l'album de Vinyl Theater et c'est je ne sais plus quoi, Polygram ou je ne sais quoi je sais plus les noms des albums, mais dans la barre d'infos si ça vous intéresse mais voilà, il est génial, il y en a surtout une Maisam of the night, je la kiffe tellement c'est même pas possible d'aimer autant un album ou une chanson enfin bon ensuite, Les voisins qui font des travaux, merci ensuite, il y a l'album de Demi Lovato très surprenant que je l'aime, très très surprenant j'adore Demi Lovato, je suis fan depuis qu'elle a fait Camp Rock et je l'aimerais jusqu'à ce qu'elle termine sa carrière ou qu'elle meure ou que je meure je l'aimerais toute ma vie cet album, il est... c'est une bombe mais une bombe alors bien évidemment, confident super accent trop pourri cette chanson, c'est l'une de mes préférées dans l'album mais tout l'album est trop bien même c'est photo pour l'album c'est Demi Lovato quoi il n'y a rien de plus à dire ensuite, un album assez récent enfin assez récent, je l'ai quand même acheté en septembre je crois mais il est quand même assez récent le nouvel album de Bless the Fall donc je l'aime tellement donc c'est... je ne vais pas essayer de lire le titre parce que ça va être une horreur mais il est génial c'est je crois l'un de leurs meilleurs albums tout est dit, moi je les adore après si on n'aime pas, je comprends mais j'en suis trop folle, amoureuse de cet album je peux l'écouter en boucle toute la journée c'est vrai, ça ne me gêne pas du tout ensuite on va passer à de la musique un peu de fifille on va dire Shawn Mendes voilà, tout est dit Shawn Mendes il a un talent de malade il est super mignon en plus et il est canadien on ne peut rien demander de plus son album Handwriting ouais bon, ça sera écrit dans la barre d'infos parce que je ne sais pas parler anglais moi cet album il est génial il y a même des chansons qui m'ont fait pleurer tellement elles sont touchantes mais j'adore aussi Never Shoot Never l'album Black Cat ça je m'en souviens il est il est bien c'est pas un de leurs meilleurs mais j'adore quand même franchement écoutez parce que c'est pas du métal ni rien c'est un truc très peace and love un peu bizarre le gars on a l'impression qu'il vient d'une autre planète mais c'est vraiment super cool et ça détend un petit peu ça change de ce que j'écoute d'habitude et franchement il est trop bien j'ai trop kiffé ensuite je regarde à côté parce que je les ai notés tellement il y en a mais je crois qu'il ne m'en reste que deux oui il m'en reste que deux donc l'album de The Color Moral donc ça fait un sacré moment que je l'ai depuis mai je l'ai vu que je l'ai acheté à leur concert mais récemment j'en suis tombée encore plus amoureuse qu'avant c'est il y a tellement de sentiments dans leurs chansons c'est si vous ne voulez pas écouter les chansons au moins allez lire les paroles c'est vraiment profond je ne comprends pas tout non plus il ne faut pas mais oula mais c'est vraiment génial je vous le conseille si vous aimez bien aussi le métal, le rock tout ça les gens qui crient les patates et flabla je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien et mon dernier favori qui sera le favori de toute ma vie boom sun out non n'importe quoi guns out at sundown boom je vous en ai déjà parlé dans mon hall des Etats-Unis parce que c'est l'album de mon cousin c'est trop cool donc cet album je l'aime parce que évidemment c'est celui de mon cousin bien évidemment mais c'est clair la musique est vachement bien aussi et que je tenais à vous en reparler parce que il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept chansons dedans c'est pas beaucoup mais c'est c'est juste trop bien je l'écoute en boucle moi j'adore la voix du chanteur est super belle mon cousin c'est le guitariste oui oui c'est un guitariste c'est dommage j'aurais bien aimé que ça soit le chanteur quand même mais bon il faut bien des guitaristes et du coup j'adore c'est trop bien même l'album est trop beau regardez-moi ça pas dans le bon sens c'est dans le bon sens voilà voilà donc c'est toute la musique que j'ai écoutée avant de partir aux Etats-Unis que j'ai écoutée quand j'étais là-bas et que j'écoute encore depuis que je suis ici donc ça fait à peu près genre deux mois voire trois que j'écoute ces chansons en boucle et que je ne m'en lasse pas donc voilà il fallait absolument que je vous en parle dans la barre d'infos il y aura aussi quelques chansons qui ne font pas partie des albums dont j'ai parlé mais que j'adore on aura deux ou trois je ne sais pas exactement il faut que je réfléchisse auquel j'aime vraiment et que je pourrais vous présenter mais voilà je voulais vous montrer mes petits favoris musique, films, tout ça parce que vous avez bien aimé celle que j'avais fait pour Halloween où j'avais parlé des films que j'aimais regarder pour Halloween donc vu que je n'ai pas énormément de films préférés pour Noël à part Elf c'est celui que je regarde tous les ans après sinon je n'en ai pas d'autres donc voilà je me suis dit que mes favoris musiques ça vous plairait donc si ça vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que moi ça me ferait trop plaisir voilà ça me fait très plaisir quand on s'abonne à moi n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux mes réseaux sont toujours dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à venir me rejoindre ça me ferait plaisir aussi donc voilà je vais vous laisser je vous fais des gros bisous et on se revoit bientôt bye